Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, Le Conseil constitutionnel vient de déclarer M. Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Cette victoire lui est attribuée sur la base de ce document, le procès-verbal des travaux de la Commission nationale de recensement général des votes. Mais ce document, pourtant officiel, contient des chiffres qui sont faux. Donc, tenez par exemple, dans le centre, il est attribué à M. Biya 331 719 voix. Mais quand on additionne les voix obtenues par ce candidat dans les différents départements du centre, il obtient ou obtiendrait 475 231 voix. On attribue à Maurice Camteau, votre humble serviteur, 12 936 voix. Quand on additionne les chiffres que j'ai obtenus dans les différents départements du centre, le total fait 102 604 voix. On attribue au candidat Liby Cabral, 33 306 voix. Mais quand on additionne les voix obtenues par ce candidat dans divers départements du centre, il obtiendrait en réalité 65 004 voix. Et ce ne sont pas les seuls exemples de faux chiffres contenus dans ce document. C'est dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, sur la base des résultats sortis des urnes le 7 octobre 2018, proclamer M. Paul Biya vainqueur de cette élection. On peut d'autant moins le faire que nos propres chiffres consolidés donnent les résultats contenus dans ce document que, bien entendu, nous mettrons à la disposition du public. Et suivant la compilation que nous avons fait des chiffres sortis des bureaux de vote le 7 octobre 2018, Les résultats de l'élection présidentielle sont les suivants. Maurice Camteau, 1 320 824 voix, soit 39,74%. Paul Biya, 1 278 514 voix, soit 38,47%. Cabral Liby, 349 423 voix, soit 10,51%. Joshua aussi, 189 878 voix, soit 5,71%. Ndam Joya, 70 878 voix, soit 2,13%. Garga Aman Adji, 1,75% correspondant à 58 248 voix. Difford Franklin, 23 687 voix, soit 0,71%. Serge Espoir Matomba, 19 704 voix, soit 0,59%. Aker Emouna, 12 262 voix, soit 0,37% des voix. Au regard de ce que je viens de vous présenter, je suis amené à faire la déclaration suivante. Camerounaise, Camerounais, chers compatriotes, l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, à l'issue de laquelle vous m'avez confié la conduite des affaires de la nation pour le prochain mandat présidentiel, c'est tenu dans des conditions particulièrement difficiles. Elles ont été régies par un code électoral non consensuel contenant plusieurs dispositions favorisant les fraudes massives organisées par une institution à l'indépendance douteuse et supervisées par un conseil constitutionnel dont la quasi-totalité des membres sont des militants du parti au pouvoir, le RDPC, tous nommés de façon discrétionnaire par le président sortant. A ce déséquilibre institutionnel s'est ajouté un climat sécuritaire délétère. Aux menaces d'attentats de la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord du pays, s'est ajoutée une crise politique aiguë qui, mal gérée par le régime, a dégénéré en un conflit armé dans les deux régions anglophones du pays. Aucun candidat n'a pu y battre campagne et les conditions de sécurité n'ont pas permis aux populations désemparées et abandonnées à elles-mêmes de participer au scrutin. Comme d'habitude, l'élection a été émaillée de nombreuses irrégularités et de fraudes massives et franchement barbares, avant, pendant et après le scrutin. A ce sujet, j'invite chacun à consulter le document intitulé « Ce que les Camerounais doivent savoir sur le scrutin du 7 octobre 2018 » disponible sur notre site officiel. Durant les deux jours d'audience au Conseil constitutionnel concernant nos revendications, nous avons été en mesure de montrer à l'opinion nationale et internationale que les résultats de cette élection, que le pouvoir vient de proclamer à la faveur de M. Paul Biya, sont basés sur de fausses données fabriquées avec l'assistance d'informaticiens et de statisticiens à la solde du régime. Ces résultats n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé sur le terrain le 7 octobre 2018. A cet égard, durant l'audience du 17 octobre devant le Conseil constitutionnel, alors que mes avocats exigeaient d'obtenir les originaux de procès verbaux des commissions départementales de supervision des élections sur la base desquelles est effectuée la compilation des résultats, le président de la Commission nationale de recensement des votes a présenté 5 procès verbaux sur les 32 demandés qu'il a refusé de produire à ce jour et qui sont du reste tous des faux. Sur 5 des procès verbaux finalement présentés, 4 se sont avérés effectivement faux. mis avocats